C'est la énième défaite du Sénégal face à Karimouad. Maintenant, assez. Maintenant, nous ne saurions accepter que cette cabale continue. Parce que le Sénégal a ratifié des conventions et des traités au niveau international. Il faut respecter les Sénégalais. Vous avez tout tenté et ça échoue. La Banque mondiale a débouté le Sénégal. La CEDEAO a débouté le Sénégal. Récemment, c'est le groupe de travail des Nations Unies qui demande de l'écrire à Karimouad et de l'indemniser. Donc, il faut arrêter maintenant. Trop, c'est trop. Maintenant, ce que nous demandons, nous demandons à ce que le travail continue. Parce que, tout simplement, un peu partout au Sénégal, les mouvements de soutien pullulent comme des champignons. Puisqu'ils ont peur de ça, maintenant, ça y est. On n'a plus besoin de dire aux gens que Karimouad est candidat. Sa candidature nous souffre de conne doute. Maintenant, c'est parti pour remporter les élections. Debout maintenant pour dire non. Et nous n'avons pas accepté que cette justice soit utile. Ni que cette candidature soit entassée par quoi que ce soit. Nous n'allons plus l'accepter. Maintenant, c'est parti pour les élections. En 2020, le mois de venir, de fin de l'écrire, pour se préparer à gagner ces élections. Bon, pour ça, nous avons toujours dit à Makissal que nous n'acceptons pas que quelqu'un qui est neutre organise les élections. Non seulement, il a remplacé la peste par le choléra, ADD par Alingou Ndiaye, nous n'allons pas l'accepter. Ce que nous demandons, nous demandons à Makissal de choisir une personnalité neutre pour organiser ces élections. On ne peut pas être juge et parti. En étant de l'opposition d'alors, il a toujours réclamé ça. Donc, il n'a qu'à réclamer, il n'a qu'à continuer à honorer sa parole. Malgré que lui, sa parole, il est tiens à nous tenir ses paroles avec des pincettes. Mais cette fois-ci, il n'a qu'à respecter et prendre une personnalité neutre pour organiser des élections et que ce processus électoral soit vraiment audité de fond en comble, comme Maître Abdoulaye Wad l'a dit, parce que ses experts étrangers, ce qu'il vient de faire, est nul et non avenu. C'est une honte nationale parce que nous ne pouvons pas accepter que ces personnes agissent pour le Sénégal.